salut à tous alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment créer votre propre sonnerie donc directement sur votre iphone sans avoir besoin de le brancher à un mac ou un pc on n'aura pas non plus besoin de télécharger des applications pour arriver à créer notre sonnerie on le va le faire directement avec garage band donc c'est parti on va tout de suite chercher garage band hop on l'ouvre quand vous l'ont vrai vous tombez sur plusieurs choses voilà je tombe sur le clavier donc là vous allez cela idée et vous allez aller sur enregistreur audio une fois que vous êtes sur enregistreur audio vous cliquez sur le petit micro donc sur voix voilà ça vous ouvre une page la première chose à faire ça va être d'aller couper le métronome qui est en bleu juste à côté du petit point rouge vous le couper ensuite vous allez sélectionner pistes alors pistes c'est le 2 3e bouton en partant de la gauche vous allez aller complètement à droite à côté de la petite lait là un peu plus sur la droite il ya un tout petit plus il n'est pas facile à voir vous allez cliquer dessus donc là vous allez vous voyez c'est les sections à vous sélectionner et là vous allez passer en mode automatique le mode automatique vous permettra de mettre votre sonnerie à 30 secondes il faut savoir que sur un iphone une sonnerie dépasse pas les 30 secondes là ça le fera automatiquement quand c'est fait vous appuyez sur ok ensuite vous allez sur le bouton la toute petite boucle donc juste à côté de la clé là vous l'ouvrez ensuite vous allez choisir musique dans votre musique vous allez allez choisir directement là où vous voulez chercher le morceau donc par exemple on va prendre album moi je vais prendre celle ci et je vais prendre tac 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 qu'est ce qu'on va prendre à prendre la deuxième voilà donc là vous entendez que la musique se lance donc là vous allez faire deux taps sur le morceau voulu et vous allez garder votre doigt appuyé voilà et vous allez faire un slide sur la gauche voilà et vous arrivez donc sur la page où il vous dispose votre morceau ensuite vous allez aller sur la petite flèche qui va vers le bas donc juste à gauche de l'écran voilà ça ouvre mes morceaux vous allez sur mes morceaux vous choisissez le morceau que donc que vous avez sélectionné en l'occurrence là il s'appelle mon morceau là vous allez appuyer sur donc mon morceau en appui long pour lâcher et là vous avez plein d'options nous ce qui va nous intéresser c'est l'option partager le morceau donc on va sur partager vous le partager ensuite nous ce qu'on veut c'est donc créer une sonnerie donc vous allez aller dans sonnerie la durée de votre sonnerie doit être ajustée donc là votre iphone le fera directement vous faites continuer voilà à ce niveau là vous avez donc l'onglet mon morceau ici vous pouvez le changer si vous voulez c'est le nom de votre morceau là il va s'appeler mon morceau on va mettre mon morceau pour moi on va mettre le morceau numéro 5 moi mon morceau 5 j'ai terminé vous allez aller sur exporter voilà voyez exportation comme sonnerie c'est ok et ben voilà c'est fini c'est magnifique vous ressortez et vous allez aller directement dans vos réglages dans sonnerie et vibrations et là vous allez voir apparaître votre sonnerie voilà donc là vous voyez mon morceau numéro 5 il est ici si on clique dessus la musique selon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et va faire en sorte que vous créez de belles sonneries qui vous plaisent ça changera un petit peu des sonneries d'origine des iphone si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et surtout à partager je vous dis à bientôt bye bye